Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Auverte à lundi, ici à Abidjan, la deuxième réunion de consultation régionale sur le programme indicatif régional, le 11e FED, Fonds européen de développement, s'est achevé mercredi. La rencontre a permis de valider les secteurs de concentration au niveau desquels sont prévues des actions de développement tant au niveau national que régional. Dans le cadre de sa nouvelle politique minière, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre à fin aux activités clandestines d'exploitation minière sur l'ensemble du territoire national. Il a donc été lancé ce vendredi à Bundiali, dans le nord du pays, le programme national de rationalisation de leur péage. On en repart là dans la grande édition. Demain, 3 mai, sera commémorée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ici, en Côte d'Ivoire, les festivités marquant l'événement ont débuté avant-hier, avec plusieurs activités au menu. Ce vendredi, au deuxième jour de célébration, s'est tenue une conférence-débat autour du thème « Convention collective des journalistes, bilan et perspective », une journée au cours de laquelle l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a offert de nombreux livres aux journalistes. Ça y est, c'est fait. Les urgences du CHU de Kokodi sont fermées depuis hier, comme cela a été annoncé par les autorités. Une fermeture pour des travaux de réfection et de réhabilitation. Il devrait durer trois mois. Désormais, les cas d'urgence seront traités au CHU de 13 villes. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, était sur les lieux. Vous l'entendrez dans la grande édition. Au Nigeria, des affrontements interethniques ont fait au moins 34 morts dans l'état de Nassarawa, dans le centre du pays. La violence opposée des membres de la tribu Egon à ceux de l'ethnie Gwandara, selon Sani Moussa Maïriga, un porte-parole du gouvernement de l'État. Pour l'instant, 34 personnes auraient été tuées et il y aurait de nombreux blessés. Des maisons auraient même été incendiées lors de ces affrontements. Les conflits ethniques sont fréquents dans le centre du Nigeria. Ils sont souvent causés par des litiges fonciers. Le reste de l'actualité africaine a brefé une image avec d'abord le secrétaire d'État américain John Kerry, qui s'est rendu aujourd'hui au Soudan du Sud pour exiger l'application d'un cessez-le-feu dans le conflit qui dévaste depuis quatre mois le pays menacé par la famine. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Juba ce matin en provenance d'Addis Ababa. Le chef de la diplomatie américaine s'est aussitôt entretenu avec le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, qui s'est engagé pour l'ouverture de négociations directes avec le chef de la rébellion Rick Machar. La rencontre entre les deux hommes porterait sur l'application d'un cessez-le-feu et la formation d'un gouvernement de transition. La force de l'Union européenne en Centrafrique est désormais opérationnelle. Depuis 48 heures, les soldats européens ont commencé à assurer la sécurité de l'aéroport de Bangui, qui accueille un vaste camp de personnes déplacées. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour le déploiement des forces européennes dans les différents quartiers de Bangui. Au fort RCA est actuellement composé d'environ 150 hommes, essentiellement des militaires français issus de sangaristes et de soldats du contingent estonien. Sa dernière apparition en public remonte au mois de mars dernier. L'opposant burundais, Alexis Induigé, avait pris part à une manifestation de son parti à Buzumbura, qui avait été violemment dispersé par la police. Il avait aussitôt pris la fouillite alors que les autorités burundaises lançaient un mandat d'arrêt à son rencontre, pour organisation de mouvements insurrectionnaires. Alexis Induigé a été interpellé jeudi matin à l'aéroport de Bruxelles, alors qu'il arrivait de N'Djamena, à destination de Paris. Buzumbura a officiellement demandé son extradition. L'armée ukrainienne a lancé tôt ce matin une opération militaire sur la ville de Slavyansk, pour tenter de rétablir son autorité sur ce bastion de la rébellion armée pro-russe, où sont retenues depuis une semaine des observateurs de l'OSCE. Deux militaires ukrainiens ont été tués et deux hélicoptères ont été abattus avec des lance-roquettes, portables lors de l'opération, à en croire le ministère ukrainien de la Défense, qui y voit la main de groupes de sabotage professionnel et de militaires ou mercenaires étrangers. Fin de ce flash info, merci de l'avoir suivi, on se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada